Le co-responsable de la commission justice économique du Cercle Montesquieu. Je vous précise d'emblée que ce webinaire est enregistré et sera donc accessible à la fois à partir du site du Cercle Montesquieu et également du site du cabinet d'avocats DWF. Cet événement est donc précisément organisé par le Cercle Montesquieu en partenariat avec DWF France, qui est un cabinet d'avocats ami du Cercle, que nous remercions vivement pour le soutien qu'il apporte aux actions engagées par le Cercle. Ce webinaire est initié par la commission justice économique du Cercle, qui est donc co-dirigée par Denis Nusson, ancien directeur juridique d'IMERIS et ancien président du Cercle et moi-même. Cette commission, qui a été instituée en 2014 afin de contribuer à la construction d'une justice économique adaptée aux enjeux de la compétitivité internationale de la France, permet au Cercle de prendre des positions publiques. Elle contribue également au développement d'un écosystème propice aux entreprises, un environnement qu'on veut sécurisé et attractif aux investissements étrangers en France. Elle intervient dans l'élaboration de règles régissant la vie des affaires et au travers de la création de plateformes d'échange avec les institutions judiciaires et l'École nationale de la magistrature pour offrir un regard croisé sur l'application des règles du droit économique. Son périmètre s'étend de la matière commerciale au domaine social, mais recouvre aussi les modes alternatifs de règlement des différents, sans omettre les juridictions arbitrales. Le thème du webinaire de ce matin est précisément la résolution des digérations nationaux, ce qui nous permet aussi de vous dire que le Cercle Montesquieu dispose d'une commission internationale avec laquelle nous avons fréquemment l'occasion d'interagir. Je vais céder la parole à Lorraine Delmas, qui est directrice juridique, plus particulièrement en charge de la résolution des différents et contentieux chez Thalès. Chère Lorraine, je vais vous céder la parole pour que vous me présentiez le thème de ce webinaire, ainsi que les différents intervenants qui vont se succéder pour prendre la parole et présenter leur contribution. Merci Lorraine. Merci Donatien. Donc la résolution des litiges internationaux est naturellement au cœur des préoccupations des entreprises et des équipes juridiques, qu'elles soient généralistes ou dédiées au suivi des litiges, comme c'est le cas dans le groupe auquel j'appartiens. Les entreprises ont besoin de diligence et d'efficacité dans le traitement des litiges, et c'est pour cela que les juristes qui font du contentieux utilisent toute une palette de moyens pour les régler. Dans les moyens amiables de régler les litiges, il y a la classique négociation sans cadre particulier, qui permet aux parties de trouver seule une solution satisfaisante en décidant ensemble des modalités de sa mise en œuvre et de ses termes, sans faire intervenir un tiers. Il y a évidemment les modes de règlement alternatifs des conflits, comme la médiation. La médiation qui peut être mise en place par les parties, ou parfois même ordonnée par le juge ou une cour. Il y a aussi la conciliation judiciaire, qui est une possibilité qui peut être mise en œuvre par le juge qui suit l'affaire lui-même, ou qui peut être déléguée également à un autre juge conciliateur. Toutes ces méthodes ont pour objet de tenter de parvenir à un accord amiable. Lorsque ces moyens n'ont pas abouti et que les procédures contentieuses prennent le relais, cela peut être soit devant les instances nationales dans différents pays, soit devant les tribunaux arbitraux. En ce qui me concerne, nous utilisons cette palette de possibilités au quotidien pour déterminer le type de moyens que nous allons mettre en place au cas par cas, en fonction de ce qui nous paraît le plus efficace selon les affaires, la nature du différent, les parties en présence. J'ai d'ailleurs en charge avec mon équipe autant de dossiers dits pré-contentieux que de dossiers contentieux. Ces 18 derniers mois ont été aussi l'occasion d'adapter nos pratiques. Tout d'abord, nous avons subi l'impact des restrictions imposées par la crise sanitaire. Et qu'avons-nous pu observer ? Très rapidement, j'ai pu anticiper que les litiges n'allaient pas diminuer, bien au contraire. Les situations de crise mettent d'abord les entreprises sous tension et ne permettent pas au business de lâcher la pression ou de faire des concessions sans contrepartie significative, bien évidemment. Passée la période de sidération, où tout le monde était dans un fait, les entreprises sont passées dans un mode d'adaptation, de mesure des impacts et d'identification des actions à mettre en œuvre. Compte tenu des coûts engendrés par les procédures, nous avons dû, sur certains dossiers, nous reconfigurer et soit reporter certaines actions envisagées, soit réfléchir à des moyens moins consommateurs de coûts pour régler les cas et, par exemple, envisager de faire porter la charge financière de certaines affaires par des tiers. Nous avons aussi subi quelques décalages de procédures déjà engagés, mais finalement assez peu. Nous nous sommes familiarisés avec des outils digitaux comme tout le monde et sommes entrés de plein fouet dans l'ère de la virtualisation du traitement des différents. Nous allons d'ailleurs y revenir dans le cadre de ce webinaire. Donc ce webinaire va avoir trois séquences et nous allons commencer par faire le point sur les modes de résolution amiable des conflits. nous irons ensuite sur le terrain de la compétitivité et de l'attractivité de la place de Paris grâce notamment aux chambres commerciales internationales de Paris et de Nanterre qui ont été créées il y a deux ans maintenant. Et enfin, nous évoquerons également les procédures d'arbitrage qui se sont également adaptés pour répondre aux besoins des usagers dans ce contexte mouvant de ces derniers mois. Donc pour enrichir nos réflexions sur le sujet des modes alternatifs de règlement des litiges tels que la médiation, nous avons demandé à Mathias Feckel, ancien ministre, cofondateur d'Equanime internationale et avocat fondateur du cabinet Audit Dupré-Feckel, de venir partager avec nous son expérience et ses initiatives innovantes dans ce domaine. Mathias, c'est à vous. Merci beaucoup chère Lauriane pour votre introduction et votre cadrage très pertinent et efficace comme toujours et pour votre accueil. Merci au Cercle Montesquieu et à DWF pour l'organisation de ce webinaire. Et merci à toutes et à tous pour votre présence. Alors plusieurs éléments pour lancer la réflexion. Vous avez indiqué trois casquettes me concernant Lauriane côté vie publique, côté avocat et côté Equanime international. Et je voudrais peut-être essayer de partager un certain nombre de convictions fortes qui sont issues de ces trois expériences et de ces trois approches. Car ce qui me frappe, c'est que concernant les modes alternatifs de règlement des litiges, il y a beaucoup de choses qui convergent. On est aujourd'hui engagé dans une phase de mondialisation qu'il est devenu banal de qualifier de brutal, agressif. On est passé d'une mondialisation heureuse à une mondialisation conflictuelle, d'un monde où on avait une grande confiance dans la coopération internationale à un monde de concurrence tout azimut et à une période antérieure dans laquelle on affichait une croyance forte dans les vertus de la gouvernance mondiale à un contexte où, au contraire, le vocabulaire tourne plutôt autour de la guerre économique et de la violence économique qu'elle peut engendrer. C'est vrai entre puissance publique, entre États et c'est vrai aussi entre entreprises, voire dans les rapports que les entreprises peuvent entretenir avec les États et réciproquement. Tout ça pour dire quoi ? Qu'on a une conflictualité qui a fortement augmenté, qui a toujours existé dans la vie des affaires comme dans la vie internationale, mais qui se renforce en période récente. Et face à cela, il me semble qu'il y a, au fond, assez peu de lieux, assez peu d'instances et assez peu de procédures pour parvenir à régler efficacement ces problèmes. L'Organisation mondiale du commerce est en partie en panne pour l'aspect de règlement des différents. Les décisions de justice étatique peuvent rencontrer des problèmes d'exécution internationale. Il reste l'arbitrage, qui est un mode extrêmement efficace pour parvenir à des sentences exécutoires grâce à un système international efficace, mais je ne m'attarde pas là-dessus. D'autres le feront mieux que moi par la suite. Et puis, il y a un mode de règlement des différents qui est aujourd'hui, me semble-t-il, encore en gestation et qui, j'en suis convaincu, devrait connaître dans les années à venir une forte croissance, c'est la médiation. La médiation est quelque chose d'assez paradoxal en réalité, de méconnu d'ailleurs, mais qui repose sur la volonté des partis et qui repose sur une personnalité tierce, le médiateur, qui se caractérise par une chose, c'est son absence totale de pouvoir. C'est ce qui le distingue de l'arbitre. Une fois que vous êtes engagé dans l'arbitrage, vous êtes contraint et vous êtes engagé dans un processus juridictionnel. En médiation, le seul pouvoir du médiateur, c'est de gagner la confiance des partis, de pouvoir rapprocher les points de vue et ainsi de parvenir à une solution qui satisfasse l'ensemble des partis. Mais à aucun moment, en tout cas dans l'épure de la médiation, il ne peut imposer son point de vue et ni au moment de sa désignation, ni au moment de la conduite de la médiation, ni a fortiori au moment du protocole d'accord, il ne peut contraindre les partis à quelque décision que ce soit si celle-ci ne souhaite pas aller dans ce sens. Donc c'est un mode un peu paradoxal et dont malgré ce paradoxe, j'ai la conviction qui va être amenée à se développer. Et vraiment, ça c'est une conviction forte que je veux partager dans ce webinaire ce matin, je pense que la médiation en est là où l'arbitrage international en était il y a quelques décennies. C'est-à-dire encore dans une phase de construction, dans une phase de recherche des méthodologies les plus performantes, avec une grande activité à la fois dans les juridictions pour augmenter le recours à la médiation, en doctrine pour recenser les meilleures pratiques et élaborer des standards et des référentiels élevés et dans les différents centres de médiation qui peuvent exister. Quand on regarde les chiffres, j'évoquais hier avec Denis Musson les derniers chiffres du CEDR sur la période 2018-2020 pour England and Wales. L'activité de médiation a connu une hausse sur ces années-là de 38%. Et la croissance est encore plus forte si on regarde sur cette même période les affaires soumises directement à médiation en dehors de tout cadre institutionnel, que ce soit des tribunaux ou des organismes qui peuvent aussi encourager à la médiation, comme par exemple des assureurs, des institutions d'assurance maladie. Dans ce cas-là, la hausse est de 58%. C'est tout à fait spectaculaire et je pense que c'est un des éléments qui confirme mon intuition. C'est vrai aussi sur la place de Paris. La médiation connaît un attrait croissant. Alors la place de Paris est une place particulièrement attractive pour le mode de règlement des litiges. Et Lauriane, vous évoquiez ce point tout à l'heure aussi dans votre propos. Que ce soit en matière d'arbitrage, que ce soit en matière de médiation, nous sommes, parfois on a tendance à fanfaronner en France, mais là en l'occurrence ça s'adosse à des chiffres, l'un des centres mondiaux en la matière. Grâce à la présence de cabinets prestigieux internationaux et spécialisés dans cette matière, grâce à la présence aussi de longues dates d'une jurisprudence extrêmement favorable et puis grâce à la présence de centres et de médiation et d'arbitrage. Je pense bien sûr à la Chambre de commerce internationale et étant administrateur du comité français, j'ai une attention toute particulière pour elle. Je pense au centre de médiation et d'arbitrage de la CCI de Paris. Je pense à la plateforme tiers conciliateur qui a été lancé à l'initiative du Cercle Montesquieu et d'autres grands acteurs de la place de droit pour les litiges spécifiques COVID avec une volonté de développer là-dessus une approche de conciliation et vraiment avec une mobilisation de la place dans une logique d'ailleurs tout à fait pro bono qui est à l'honneur de ceux qui y sont engagés. Je pense aussi bien sûr à Equanim que nous avons créé. J'en redirai tout à l'heure quelques mots, non pas dans une approche commerciale mais sur les aspects méthodologiques. Néanmoins, en termes de médiation, je pense aussi que nous avons un retard sur le monde anglo-saxon. Alors c'est toujours difficile à étayer parce qu'en matière de médiation, j'ai passé beaucoup de temps à recenser des chiffres tout au long des derniers mois, mais énormément de chiffres sont confidentiels parce qu'il y a beaucoup de médiations ad hoc, il y a beaucoup de médiations dont d'ailleurs personne n'entendra jamais parler parce qu'elles sont traitées vraiment à huis clos et donc avoir des chiffres là-dessus consolidés est extrêmement compliqué. Néanmoins, à la fois sans doute dans l'approche générale française et puis dans la pratique qui est la nôtre aujourd'hui, mon sentiment, encore une fois ce n'est qu'un sentiment, est que nous avons un retard. Alors il y a des dossiers très emblématiques sur la place de Paris qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières semaines. Je pense à la médiation Suez-Véolia que nous avons effectuée avec Equanim et le médiateur Gérard Mestralet. Je pense à Suez-Covea où là, au contraire, alors c'est une médiation un peu particulière puisque, en tout cas, dans la médiation qui a in fine abouti, il n'y a pas eu de personnalité extérieure, mais des administrateurs de chacun des deux groupes qui ont permis le rapprochement des points de vue et ainsi de régler un problème qui était pendant depuis longtemps. Donc ça se développe. Et je sais aussi que les chambres internationales, je parle sous votre contrôle Monsieur le Président, sont très attentifs au développement de la médiation, que le tribunal de commerce en est un des acteurs importants également. Donc il y a, sur la place de Paris, vraiment des éléments probants, pertinents pour aller de l'avant. Alors il y a des freins encore très importants et que nous devons, me semble-t-il, lever. Et là-dessus, il y a des webinaires comme celui-ci et puis une mobilisation forte sont importants. Le premier frein, c'est la méconnaissance de la médiation. Il me semble que, contrairement à l'arbitrage, il y a encore beaucoup d'ambiguïté qui entoure le concept même de médiation. Moi, je suis très frappé, y compris vraiment avec des juristes extrêmement réputés, mais qui ne se sont pas spécifiquement intéressés à la médiation, sur le fait qu'il y a encore soit de l'appréhension, soit parfois des idées peut-être un peu erronées. Donc il faut travailler sur cela à travers la formation, à travers la vulgarisation, si j'ose dire. Le deuxième aspect, il est très important, c'est la crainte des parties, alors même qu'elles souhaitent s'engager dans une médiation, d'apparaître comme la partie faible. Et il y a un réflexe, je le mesure très souvent, de dire « moi je suis favorable à une médiation, je n'ai pas envie d'aller dans un long procès qui sera coûteux, qui étalera tout sur la place publique, mais je ne veux pas faire le premier pas, parce que l'autre pourrait penser que je considère que mon dossier est un peu faible, et donc je ne souhaite pas là-dessus être celui qui déclenche non pas les hostilités, mais un peu l'apaisement. » Là-dessus, évidemment, parfois c'est justifié. Moi je ne le pense pas, je pense au contraire que ça peut être une preuve de force de dire « écoutez, moi je suis très serein, si vous voulez qu'on continue à faire ça dans les salles d'audience, il n'y a pas de problème, mais on est aussi entre adultes, on est des êtres doués de raison, donc on peut quand même faire une petite parenthèse, au pire ça n'aboutit pas de toute façon, mais on peut faire une parenthèse dans laquelle on essaye de discuter, d'échanger, et de voir si en toute rationalité et en toute bonne foi, nous ne pouvons pas parvenir à une meilleure solution. Et un troisième frein, c'est la peur de ne pas disposer d'une décision contraignante. Et il peut y avoir, ça c'est un frein tout à fait légitime à mon avis, il peut y avoir besoin pour diverses raisons de disposer non pas d'un accord de médiation, non pas de dire « on a transigé sur tel point », mais d'une décision extérieure qui vous impose quelque chose. C'est souvent le cas quand il y a de l'anticorruption en jeu, qu'il faut aller convaincre éventuellement aussi un juge pénal, ça peut être aussi le cas pour des raisons de gestion interne de l'entreprise. Parfois il peut être très difficile d'assumer en interne une décision, alors que la même décision, lorsqu'elle est imposée de l'extérieur, vient d'une certaine manière prendre la force de l'évidence. Donc ça, c'est un frein plus compliqué, ça prouve aussi que médiation et arbitrage sont des pratiques en réalité complémentaires, et qu'il y a un temps pour l'une, un temps pour l'autre, sans qu'il faille les opposer schématiquement comme c'est parfois le cas. Et puis ensuite, au-delà de ces freins, il y a, et je terminerai là-dessus, des points qui me semblent essentiels pour la réussite de la médiation. C'est d'abord, je garde le plus important pour la fin, c'est d'abord la qualité du règlement de médiation. Bien sûr, il faut un standard d'exigence élevé et là-dessus vraiment les grands centres sont tous dotés maintenant de règlements qui répondent aux exigences contemporaines. C'est le timing. Une médiation n'aboutit jamais dans l'absolu. Elle n'aboutit que si le moment est propice. Vous pouvez proposer une médiation trop tôt et les esprits ne seront pas préparés. Vous pouvez proposer une médiation trop tard et en fait les choses seront tellement enlisées, les haines tellement cuites et recuites qu'à un moment donné, quand c'est trop cuit, on n'arrive plus à couper. Bon, et il faut vraiment veiller à intervenir au bon moment. Et ce sens-là du timing, c'est souvent les conseils qui le sentent. Je suis très frappé de ça et qui disent là, je crois qu'il y a un moment propice, peut-être pouvons-nous y aller. Le troisième point de réussite indispensable, c'est la volonté d'aboutir. Pardon d'énoncer une évidence, mais elle n'est pas si évidente que cela. Si le DJ, le CEO ne sont pas eux-mêmes convaincus. Et donc, s'il n'y a pas une adhésion à haut niveau de décision dans l'entreprise, qu'il faut non seulement aller à la médiation, mais en plus conclure, généralement, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut quand même prendre sur soi. Il faut être capable de prendre du recul. Parfois aussi de convaincre ces équipes qui, depuis des mois ou des années, se battent sur un dossier de dire, on va un tout petit peu lever le pied et on va voir si on ne peut pas trouver une solution globale satisfaisante. Donc ça, c'est indispensable, l'implication du management vraiment au niveau pertinent. Et puis, donc ça, c'est les deux éléments importants, les plus importants, c'est celui-ci. Et puis, la qualité du médiateur, la qualité des conseils. Donc, si vous n'avez pas ce trio au niveau de décision dans l'entreprise, conseils et médiateurs qui ensemble parviennent à créer une alchimie et à enclencher des bonnes discussions, généralement, ça ne marchera pas. Le médiateur doit faire preuve de diplomatie, de capacité d'écoute, de capacité à se mettre en retrait et puis, bien sûr, respecter les grands principes de la médiation qu'on ne rappellera jamais assez. La neutralité absolue, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des liens avec les partis, mais l'ensemble des partis doivent les connaître et les avoir acceptés avant d'entrer en médiation. C'est sa loyauté, c'est la confidentialité absolue qui, d'ailleurs, s'impose à tous. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce propos. Peut-être un tout dernier point sur lequel, à Equanim, on est très attentif, c'est le fait d'assurer le suivi des médiations aussi. Une médiation ne s'arrête pas à l'accord de médiation. Nous, on a défini une méthode globale de médiation qui, du début à la fin de la médiation, assure un suivi. On constate souvent que les choses peuvent achopper, y compris quand un accord de médiation a été conclu et qui peut même naître de nouveaux désaccords sur l'accord de médiation. Il est très important d'assurer ensuite, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, en fonction des dossiers, un suivi pour veiller à ce que tant l'esprit que la lettre de l'accord soit respectée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que mon temps est largement dépassé. Je vous remercie de votre attention. Merci Mathias pour ces propos particulièrement intéressants, qui appellent de ma part quelques commentaires en tant qu'usagers des modes alternatifs des différents, et notamment de la médiation. qui, je l'espère, commencent à être de mieux en mieux compris. Donc, chez Thalès, pour apporter le témoignage de ce que je connais finalement le mieux, les modes alternatifs de règlement des différents, nous les utilisons dès que possible. Donc, c'est une véritable culture qui a été développée par mon département au fil des années et des retours d'expérience. Et avec le trio qu'évoquait Mathias à l'instant, et notamment avec l'implication du management au plus haut niveau de l'entreprise, cela nous fait aussi d'excellents témoins lorsqu'on veut promouvoir la médiation sur un de nos dossiers. Donc, typiquement, c'est vraiment un objectif que nous nous fixons sur tous les dossiers que nous recevons. Nous analysons toujours les possibilités de mettre en œuvre ces différents modes. Et je dirais qu'on y parvient au moins dans un cas sur trois, puisqu'effectivement, il ne faut pas être tout seul. Et ça n'est pas toujours prévu dans les accords. Donc, ce qui est un peu dommage, mais c'est ainsi. Et on n'arrive pas toujours à entraîner l'autre partie sur ce terrain-là. Mais chez Thalès, c'est une véritable politique. On a une politique de clause de règlement des différents qui prévoit systématiquement un mode alternatif de règlement des différents, dont la médiation, mais pas uniquement. Ceci dit, en général, quand on présente à un partenaire une possibilité de faire une médiation, soit il est réfractaire, soit il faut mettre effectivement beaucoup d'énergie pour le convaincre. Mais c'est vrai que quand on est devenu un expert de la médiation, on sait en général trouver les mots et revenir illustrer les différents avantages de la médiation. Et typiquement, en tant que partie, en tant que société, il y a beaucoup d'arguments qui sont très entendables par un partenaire autour d'une maîtrise des coûts, d'une maîtrise des délais, d'une maîtrise du process, d'une maîtrise du choix du médiateur et de la manière dont ça peut opérer, que ce soit des médiations en France ou à l'étranger. Alors, chaque médiateur a son style ou sa méthode. Mais on arrive à illustrer et souvent quand même à convaincre des avantages de la médiation. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir autour de la médiation, qui me paraît tout à fait passionnant en tant que juriste, c'est vraiment le rôle central du juriste d'entreprise dans une médiation. Mathias a évoqué un certain retard et les freins liés à une méconnaissance du processus de médiation. Donc, c'est vrai que, bien qu'on est des témoins, on a parfois aussi à convaincre en interne de l'importance de la médiation et de son intérêt. Et on se heurte souvent à ce sentiment de « mais c'est déjà fait, c'est déjà vu, on a déjà négocié et ça n'a pas fonctionné ». L'argument de la démonstration de faiblesse ou du positionnement de demandeur à une médiation doit aussi être contredit et expliquer pourquoi ce n'est absolument pas le cas. Puisque de mon point de vue, pour réussir une médiation, il faut être préparé comme pour un contentieux, c'est-à-dire connaître son dossier sur le bout des doigts et avoir été capable d'en analyser les forces et faiblesses d'une manière objective pour pouvoir aider à construire une solution qui n'est pas toujours celle qu'on avait en tête quand on démarre une médiation. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, n'oublions pas non plus que pendant la médiation, avec ce trio effectivement que rappelait Mathias, et j'aime bien qu'on le rappelle parce qu'effectivement chaque acteur est critique, il ne faut pas oublier que pour qu'une médiation soit réussie, il faut qu'elle ait été très bien préparée par chacune des parties. Et puis, il faut aussi beaucoup d'engagement. C'est finalement un acte très courageux, la médiation. C'est très courageux parce qu'il faut être capable d'affronter des arguments adverses. Ça veut dire qu'on ne va pas se réfugier effectivement, ça aussi Mathias l'a dit, mais j'y reviens, parce que ça a son importance également en interne dans une entreprise, on ne va pas se réfugier derrière une décision judiciaire en disant « ce n'est pas moi, c'est le juge ou les arbitres qui ont mal fait ». Et c'est beaucoup d'engagement dans une négociation, comme toujours, pour parvenir à une solution. Donc finalement, la médiation, il y a beaucoup d'avantages et c'est aussi un acte très courageux. Et je pense qu'effectivement, dans la pédagogie, c'est important de rappeler tout ça aux personnes qui peuvent douter de l'efficacité de cet outil. Bon alors, évidemment, lorsqu'on aime bien les solutions amiables, mais lorsqu'elles ne peuvent pas être trouvées, il faut se tourner vers d'autres instances. Donc, dans la deuxième séquence, nous allons voir les apports des chambres internationales de la Cour d'appel de Paris et du Tribunal de commerce de Paris, qui sont des créations qui répondaient, je pense, à une attente des usagers confrontés à des litiges internationaux, qu'ils soient avocats, magistrats ou clients et usagers. Et pour nous en parler, nous allons entendre M. le Président Viste. M. Viste est un ancien vice-président exécutif de Schneider Electric avec une très vaste expérience en matière internationale. Il a été au Tribunal de commerce de Paris, il est toujours d'ailleurs depuis 2011, mais il est désormais président de la Chambre internationale du Tribunal de commerce de Paris. Et M. Viste va nous apporter son éclairage sur le fonctionnement de ces chambres et nous donner une vue sur peut-être un premier bilan et des perspectives. Bien, merci, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Bien sûr, le Tribunal, alors le Tribunal et la Cour d'appel d'ailleurs, alors je parle plutôt pour le Tribunal que pour la Cour d'appel. Le Tribunal n'a pas l'habitude de se promouvoir, nous n'avons pas de service marketing, mais néanmoins c'est avec plaisir que je vous expose aujourd'hui toutes les nouveautés qui ont été mises en œuvre depuis 2018, parce qu'effectivement, ça arrive quand même, l'État s'est soucié de l'attractivité de la place de Paris et donc dès 2017, avec la perspective du Brexit et donc l'opportunité qu'il y avait de rendre Paris plus attractif en matière de l'éthique internationale, il y a eu un rapport, il y a un certain nombre d'instances qui se sont penchées là-dessus et ça a conduit à deux choses très importantes en 2018. D'une part, et manifestement la chose la plus importante, c'était la création d'une chambre internationale à la Cour d'appel de Paris et la deuxième chose importante, c'était l'établissement d'un protocole entre le Barou et le Tribunal et la Cour d'appel, il y a donc deux protocoles sous la présence du ministre de la Justice et ceci en effectif à partir de 2019 en fait. Alors effectivement, au tribunal existait depuis très longtemps, depuis 15 ans ou 20 ans, une chambre internationale, mais elle était noyée au milieu des autres chambres et simplement elle connaissait des litiges qui avaient un caractère d'extranéité, mais sans qu'il y ait particulièrement d'accent à porter là-dessus. Donc ce qui s'est passé, c'est que, donc d'une part, je parlerai un peu de ce protocole d'accord parce qu'il a changé pas mal de choses au sein du tribunal pour les affaires internationales. Mais également, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'un certain accent a été porté sur le recrutement des juges composés dans la chambre internationale. Donc un petit mot là-dessus, ces juges sont tous des atouts, ce ne sont pas des juges débutants, ce sont des juges qui ont au moins quatre ans d'expérience et qui donc sont tous passés déjà par d'autres chambres du tribunal, donc une expérience dans d'autres litiges. Et ces juges sont tous, bien sûr, comme vous le savez, au tribunal de commerce, issus du monde des affaires. Et le critère de sélection de ces juges, c'est d'abord leur carrière internationale. Donc tous les juges de ma chambre ont occupé des postes de direction internationale, le plus souvent, en majorité, dans les comités exécutifs, chez Michelin, Engie, Renaud, Schneider, qui est mon cas, bien sûr, Valourec et PSA. Donc ce sont des gens qui ont une expérience, forte expérience de l'international. Bien sûr, on les sélectionne également sur leur maîtrise de l'anglais, puisqu'ils doivent être capables non seulement de lire des pièces en anglais, mais également d'animer des plaidoiries, des séances de plaidoiries en anglais ou des auditions d'experts, techniciens, comme j'en parlerai un peu tout à l'heure. Donc c'est une sélection un peu particulière dont on n'est pas l'habitude au tribunal et donc qui permet d'avoir un corps de juge dont moi je suis très fier, qui aujourd'hui représente bien la nouvelle image du tribunal. Donc ça, c'est le tribunal. Bien sûr, il y a la Chambre internationale de la Cour d'appel, dont je parlerai peu, mais qui est quand même que nous, nous admirons beaucoup. On a remarqué, alors la Chambre a deux ans d'existence ou trois ans, mais elle s'est déjà signalée par la qualité de ses arrêts. Nous suivons très près les arrêts de la Chambre internationale, qui d'ailleurs intervient également sur les recours, sur les procédures d'arbitrage internationaux et donc là aussi, une volonté de qualité qui a été apportée à la création de cette Chambre internationale à la Cour d'appel. Alors, ce qui est nouveau, c'est ce protocole d'accord qui a changé quelques petites choses quand même, mais pas des moindres, puisque dans le protocole, d'abord, l'usage de la langue anglaise est autorisé. Nous abandonnons Villers-Cotteret, l'édit de Villers-Cotteret. C'est quand même écrit droit constant. Alors, on a réussi à trouver une façon de faire. Les documents de la procédure doivent rester en français, donc les conclusions et la décision sont en français, mais chaque fois accompagnée d'une traduction jurée qui est procurée par le tribunal. Et donc, ce protocole, ce qu'il y a de nouveau, c'est un, l'usage de l'anglais, qui est pour les pièces, bien sûr, mais également pour toutes les plaidoiries et également pour les auditions de témoins et d'experts. Ça aussi, c'est nouveau. On a remis en vigueur les possibilités d'audition de témoins, de partis, d'experts, de techniciens, en anglais, bien sûr, ainsi que la capacité de, excusez-moi pour l'anglais, j'ai le mot qu'en anglais, cross-examination, c'est-à-dire l'audition croisée. Ça, on le fait maintenant aussi au tribunal, alors que ça ne se pratiquait moins. Vous avez bien compris que tout ceci, en fait, c'est un but, c'est de nous rapprocher des procédures anglo-saxonnes, notamment, alors, avec une autre chose qui est importante, c'est l'établissement systématique d'un calendrier de procédure, puisqu'on reprochait beaucoup au tribunal, je pense, à l'absence de prévision, de la force de prédictivité de la décision. Et donc, au moins, sur le plan du calendrier, nous mettons en place, systématiquement, un calendrier de procédure et qui, avec l'accord des partis, bien sûr, et qui permet de défaire dans le temps les auditions des différents témoins experts. et nous allons jusqu'à la date de mise à disposition du jugement dans notre calendrier. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Nous avons également la possibilité de tenir des audiences dans d'autres langues que l'anglais, puisque cette année, dans ma chambre, on peut également avoir des auditions en allemand, en italien, en espagnol. J'ai des juges qui sont capables de le faire. Donc, côté très international. Et puis, je crois qu'on a vraiment, par ces différentes mesures, permis, dont pour moi, la plus importante est quand même peut-être le calendrier de procédure. Puisque, je précise d'ailleurs que le calendrier de procédure va être élargi aux autres chambres du tribunal jusqu'à la fin de l'année, de façon à ce que, un objectif que nous avons, c'est de réduire le délai total de procédure, qui d'ailleurs, je peux m'en expliquer sur le délai de procédure qu'on constate maintenant. Et j'aime bien parler du délai entre le moment où les parties décident de demander à un juge de trancher, donc elles optent, elles demandent la solution au tribunal. Entre ce moment-là et le moment de la décision s'écoulera. Ça dépend un petit peu, bien sûr, de leur demande d'expertise, de leur demande d'audition particulière, mais la durée moyenne est de deux à six mois. Mais dans les meilleurs des cas où il n'y a pas d'audition d'experts, de témoins, on va parler de deux mois. Et dans le cas où il y a besoin d'autres auditions, on peut aller jusqu'à six mois, mais pas plus. Ceci, bien sûr, à partir du moment où les parties ont terminé leur discussion, leur échange de conclusions et elles demandent au tribunal d'agir. Voilà, j'aime bien ça. nous avons également sur le modèle de Londres, qui est notre, ce n'est pas un modèle Londres, mais c'est notre concurrent principal, puisque vous savez que jusqu'à aujourd'hui, Londres attire la moitié des litiges internationaux, à peu près dans le monde, ce qu'ils disent en tout cas. Et donc, sur le modèle de Londres, nous avons établi un guide de procédure, lequel va être disponible en septembre, en anglais et en français, qui regroupe l'ensemble des procédures à la fois à la Chambre internationale du tribunal et à la Chambre internationale de la Cour d'appel. Et ces deux procédures suivent des chemins parallèles très similaires. D'ailleurs, on le voit dans l'établissement du guide et je crois que ça va être un atout important parce qu'il va être un guide très exhaustif de description de la façon dont on peut assigner au tribunal et ensuite comment ça se passe à la Cour d'appel. Alors, ce guide sera disponible d'après ce qu'on me dit maintenant en septembre. Bien sûr, il y aura, nous ferons un peu de publicité lorsqu'il sera disponible. Je veux dire un petit mot quand même sur la Cour d'appel. C'est un, pour nous, c'est un atout très précieux parce qu'elle est très réactive. La Chambre internationale de la Cour d'appel est très réactive. nous avons des arrêts qui sont rendus sur nos jugements dans les quelques mois qui suivent notre publication de nos jugements. Donc, c'est une grande satisfaction et ces arrêts sont d'une très grande qualité. Nous suivons leurs décisions de façon très régulière. Même si, même si, alors là, même si le taux d'appel de nos affaires est faible puisque nous connaissons actuellement, nous sommes, aux dernières statistiques, un peu moins de 10% de nos affaires qui partent en appel. Donc, la Chambre internationale, la Cour d'appel est moins nourrie par nous qu'on ne l'attendait. Mais, disons que c'est une, c'est une, c'est quand même un atout précieux parce que, vis-à-vis des parties étrangères, nous offrons, et nous sommes un peu les seuls en Europe à le faire, mis à part Londres, bien sûr, nous offrons une seule ligne juridictionnelle entre le tribunal et la Cour d'appel, tout ça en anglais et selon des modes de travail qui sont très proches. Donc, ça, je pense que c'est attractif pour les parties étrangères. C'était le but recherché. Voilà. Dans notre chambre, bien sûr, un petit mot peut-être sur la, ce que nous appelons nous la conciliation, c'est-à-dire le mode alternatif de règlement est différent. Nous le faisons aussi à un degré, évidemment, bien inférieur, bien moindre que la médiation, mais nous le faisons et je retiens là les paroles de Mathias Feckel sur le temps, le bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Et effectivement, il m'est arrivé personnellement plusieurs fois au cours de débats de brutalement sentir que c'est le moment. Mais je sais, je sentais qu'avant, il ne fallait pas en parler et qu'après, ça allait être trop tard. Donc moi, je saisis tout de suite l'opportunité, j'ai dit, mais dites donc, parce que vous savez qu'au tribunal, on a beaucoup d'interactivité entre le juge et les partis au moment des débats. Et donc, je leur dis, mais dites donc, vous ne pensez pas qu'on pourrait vous concilier parce que, et là, j'ai un petit texte tout près, bien sûr, je prends un petit peu de ton autoritaire, j'explique que le tribunal recherche avant tout la conciliation et pas du tout le règlement des différents qui fera deux malheureux. Bref, et honnêtement, ça fonctionne aussi, c'est plus rapide, mais bon, évidemment, pas toujours, les haines sont recuites, comme vous avez dit, et quelquefois, quand ils sont devant nous, c'est qu'ils ont épuisé toutes les voies de recours, mais bon, c'est aussi une chose qu'on pratique. Alors, je voudrais dire que, aussi, et je vais en terminer là, c'est que, durant la pandémie, le tribunal ne s'est pas arrêté, alors ça a été noté par un certain nombre de gens, effectivement, il y a eu, au début, trois, quatre semaines pour trouver un outil de visioconférence qui était adapté à notre fonctionnement et qui donnait quelques éléments de sécurité, puisqu'il fallait qu'il y ait beaucoup de sécurité, notamment pour les procédures collectives, même si en comptant sur l'audience est publique, mais on a trouvé un outil et on l'a mis en place et environ quatre à cinq semaines après le début de la pandémie, nous étions capables de tenir des audiences en visioconférence, chose qui nous a été autorisé par l'état d'urgence, c'est un gros avantage pour la Chambre internationale parce que nous avons des parties, évidemment, internationales et ces parties ne se déplacent plus et quand on parle de parties internationales, j'ai en tête, moi, un litige d'américains, américano-hollandais contre des japonais lorsqu'on leur a proposé de tenir l'audience en visio, évidemment, les parties souhaitaient absolument assister au débat parce que pour eux, c'est très important, la décision attendue est très importante, c'était la concurrence, c'était du parasitisme, donc elles voulaient absolument assister à l'audience et avec la pandémie, elles ne pouvaient pas se déplacer, etc., elles ont assisté à l'audience, alors il a fallu choisir le bon créneau horaire, bien sûr, puisque là, entre le Japon et les États-Unis, il fallait trouver, alors c'était l'après-midi en France, mais ça s'est déroulé, ils ont été étonnés à leur grande satisfaction, il y a eu trois heures et demie de débat, le service juridique du japonais était mobilisé au Japon, les Américains étaient à New York et il y avait des Hollandais à Amsterdam, ça s'est passé avec des traditions simultanées, bien sûr, ça s'est passé de façon tout à fait satisfaisante, et récemment, il y a un mois, j'ai trois semaines, on a eu une audience avec deux parties américaines, elles toutes les deux américaines, les deux directions des sociétés voulaient absolument assister à l'audience parce que pour elles aussi le jugement attendu était important, c'était jugé en France parce que le dieu du dommage était la France, mais pour elles c'était symbolique et elles ont fait assister aux audiences en visioconférence avec tradition simultanée bien sûr, parce que les avocats s'exprimaient en français quelquefois, mais il y avait les conseillers, les avocats américains qui étaient là, qui avaient fait le voyage eux, malgré la pandémie avec la quarantaine, etc. Et tout ça, ça s'est passé de façon entièrement en anglais, d'une façon apparemment très satisfante pour les parties, quelles qu'elles soient et donc nous, nous mettons ça en œuvre. On nous actuellement, le ministère de la Justice fait des efforts puisqu'on nous construit actuellement au tribunal une salle d'audience dite internationale munie de cabines de traduction et de tous moyens audiovisuels donc tout ceci fait que tout cette description-là pour essayer de vous convaincre que la justice dite étatique fait également beaucoup d'efforts pour se rendre attractive et donc j'espère qu'avec ce petit exposé vous en serez convaincus en tout cas nous faisons, nous nous sommes très déterminés à améliorer considérablement et à offrir plus de facilité aux parties étrangères devant nous. Merci Monsieur le Président pour cet éclairage effectivement qui mieux que vous pouvait nous parler de ces chambres internationales donc merci merci beaucoup c'est vrai que vous avez présenté beaucoup d'atouts qui sont entre les mains de ces chambres de ces chambres internationales maintenant qui commencent à développer une vraie pratique intéressante et sur laquelle il va être possible de capitaliser puisque c'est toujours un petit peu la délicatesse des choses innovantes et nouvelles il faut qu'elles s'installent pour qu'on puisse pouvoir communiquer et véritablement s'appuyer sur le retour d'expérience et les décisions qui sont rendues bien évidemment un des atouts sur lequel vous vous êtes attardé et vous avez bien fait c'est la qualité des juges et leur expérience tant au niveau du tribunal de commerce que de la cour d'appel de ces juges qui composent ces chambres internationales maintenant d'un point de vue opérationnel c'est vrai que pour la négociation de ces clauses et la capacité à choisir dans une clause attributive de juridiction la désignation d'un commun accord avec l'autre partie lorsqu'elle est étrangère de la chambre d'une chambre internationale du tribunal de commerce de Paris ou de Nanterre c'est vrai qu'on rencontre encore on rencontre encore une certaine résistance en tout cas dans ma pratique c'est vraiment quelque chose qui nécessite encore de la communication et de la pédagogie puisqu'en fait les personnes enfin les partenaires à convaincre sont bien évidemment les partenaires les partenaires étrangers mais c'est vrai que pour ce faire on s'appuie sur tous les atouts la clarté et la lisibilité de la procédure désormais et le guide que vous évoquiez en fait partie puisque c'est aussi un instrument de communication et de pédagogie très important vers les conseils étrangers qui conseillent leurs clients donc c'est important et puis aussi c'est prosaïque mais les moyens qui sont mis en place par le tribunal et vous évoquiez cette salle d'audience ces moyens digitaux que vous êtes capable de mettre en oeuvre et je pense que c'est tout cela tout cela va dans un très bon sens les analyses des décisions sont aussi quelque chose d'important sur lequel nous capitalisons pour soutenir l'initiative de la place de Paris et ses chambres commerciales internationales un autre volet maintenant pour notre troisième séquence des modes de résolution des différents et non le moindre puisque je l'aime beaucoup aussi celui-là l'arbitrage donc c'est l'arbitrage a également su s'adapter de nouvelles pratiques mais aussi de nouvelles dispositions dans le règlement d'arbitrage de la CCI par exemple sur la digitalisation mais bien d'autres sont apparus il est légitime de s'interroger sur le devenir de ces de ces nouvelles pratiques et dispositions et c'est Romain Dupéré avocat au barreau de Paris et de New York et associé du cabinet des WF à Paris également président du think tank Jurem dédié aux questions de droit et justice qui va nous faire profiter de son expertise et de sa pratique sur ces sur ces sujets Merci beaucoup Loréane je suis ravi d'entendre que vous aimez beaucoup l'arbitrage parce que c'est pas toujours l'expérience que j'ai des directeurs juridiques quand ils sont confrontés à la matière mais c'est vrai qu'au moins sur le plan intellectuel c'est très intéressant sur le plan financier et du retour d'expérience ça ne l'est pas toujours mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se poser la question de ce qui est devenu l'arbitrage ou a-t-il vraiment évolué confronté à la crise sanitaire donc j'ai préparé quelques slides j'espère que Céline est avec nous pour la défilée il n'y en a que trois non cinq excusez-moi un bref rappel quelle a été la situation au moment de ce choc de sidération de l'émergence de la pandémie le propre de l'arbitrage c'est que contrairement aux tribunaux et non seulement aux tribunaux civils français il n'y a pas eu de suspension de l'activité des tribunaux arbitraux et des institutions d'arbitrage c'est vrai que je fais du contentieux à la fois arbitral et judiciaire une des problématiques qu'on a eu en matière de contentieux judiciaires c'est d'être confronté à la fermeture de certains tribunaux et à cette période juridiquement protégée qui a décalé plein de délais qui a prolongé des délais de prescription pour tenir compte du fait que l'activité des tribunaux était fortement impactée du fait malheureusement d'un retard dans la digitalisation des activités des tribunaux et notamment des grèves des tribunaux judiciaires plus que des tribunaux de commerce s'il faut le reconnaître donc les institutions d'arbitrage ont continué à fonctionner et elles ont enregistré les nouvelles demandes d'arbitrage elles ont désigné les arbitres quand il le fallait elles ont statué sur les demandes de récusation d'arbitres quand ça leur a été demandé elles ont revu et approuvé les sentences comme il se doit notamment dans le cadre de l'arbitrage CCI alors certains de mes confrères espéraient avec une certaine gourmandise que cette crise sanitaire voit une explosion du nombre d'arbitrages donc je vais regarder un peu les chiffres c'est pas l'expérience que l'on en a avec quelques mois de recul puisque comme vous pouvez le constater il y a eu une augmentation du nombre d'arbitrages mais pas d'explosion et c'est une augmentation que l'on voyait d'ailleurs d'une année sur l'autre depuis quelques années donc il y a vraiment une tendance qui se poursuit plus qu'une rupture avec ce qu'on avait pu connaître par le passé comme vous le voyez la CCI c'est 946 demandes d'arbitrage en passé contre 969 l'année précédente donc une évolution assez forte mais c'est pas son record le record de 2016 où il y avait eu 966 demandes d'arbitrage même si c'était une année un peu particulière parce qu'il y avait eu toute une rafale de demandes un peu similaires qui avaient un peu faussé les chiffres mais donc il y a eu plus de demandes mais pas d'explosion il y a eu une augmentation des demandes de médiation qu'on voyait 77 et 400 depuis la création donc je pense que ces chiffres ils sont intéressants c'est toujours intéressant de les remettre en perspective notamment par exemple à ce que peuvent être le nombre d'affaires portées devant le tribunal de commerce donc je ne sais pas si vous allez en tête les chiffres monsieur le président mais c'est vrai que la CCI se veut le tribunal de commerce du monde un peu et on nous répète suffisamment que l'arbitrage est le mode usuel de règlement des litiges en matière internationale malgré tout il n'y a que 940 demandes ce qui est à la fois beaucoup ça fait à peu près 20 demandes par semaine et assez peu quand on ramène ça au niveau global qui est le périmètre d'activité de la Chambre de commerce internationale l'augmentation a été plus forte auprès de la Cour d'arbitrage de Londres vous voyez ces 440 caractères à faire c'est une augmentation de 10% qui tient à deux choses peut-être les effets de la pandémie mais peut-être aussi les effets des efforts marketing de la LCIA qui est extrêmement agressive comme le sont parfois sur le plan commercial nos amis anglais pour promouvoir ces services donc voilà il y a une statistique qui est particulièrement intéressante c'est qu'il y a une forte augmentation des litiges sur des contrats litigieux qui ont été signés moins de deux ans avant l'arbitrage parce que ça prouve qu'il y a un temps de latence qui est assez faible finalement entre la signature du contrat et l'émergence du litige et qui est plus faible que d'habitude ce qui prouve peut-être que la crise a eu des effets et comme vous voyez en Asie aussi il y a eu un record d'affaires auprès du Hong Kong International Arbitration Center mais encore une fois dans l'élan d'une tendance plus qu'une rupture très notable donc des tribunaux arbitraux qui ont continué à fonctionner à un rythme soutenu sans qu'il y ait vraiment d'explosion des demandes alors le slide suivant lui est dédié aux mesures qui ont très rapidement été prises par les institutions d'arbitrage pour faire face aux difficultés créées quand même par la pandémie donc la CCI est une institution qui est extrêmement bien organisée et qui est extrêmement productrice de notes de guidelines de lignes directrices de règlements de publications diverses et variées et elle n'a pas attendu beaucoup puisque dès le 9 avril 2020 elle a publié une note d'orientation de la CCI sur les mesures visant à atténuer les effets de la pandémie qui est une note qui est assez riche qui est assez longue et qui vise à vraiment rappeler aux parties et aux tribunaux arbitraux l'ensemble des leviers qui peuvent être utilisés pour ne pas souffrir des difficultés causées par la pandémie alors c'est une note qui fait beaucoup de rappel de toute façon elle ne pouvait pas avoir d'effet créateur puisque la CCI ne veut pas par des notes changer son règlement donc elle a surtout pour objet de rappeler encore une fois les grands principes et la latitude qui est laissée aux parties et aux tribunaux arbitraux dans l'arbitrage CCI pour ce qui est de la gestion de la procédure elle-même elle rappelle notamment différentes techniques et elle rappelle l'existence notamment d'une note je ne sais pas si vous la connaissez la note sur la gestion efficace de l'arbitrage c'est un guide qui est destiné aux juristes d'entreprise et aux représentants des parties et c'est une note qui est assez longue ça aussi c'est propre à la CCI puisqu'elle fait près d'une soixantaine de pages mais elle est assez intéressante parce qu'elle est très pragmatique et elle est vraiment destinée aux juristes d'entreprise donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil mais c'est bon de l'avoir je pense auprès de soi dans son bureau parce que notamment c'est avant de déposer une demande d'arbitrage posons-nous ces cinq questions quel est le but de cette demande finalement est-ce que c'est d'avoir le litige tranché par un tribunal arbitral ou est-ce que c'est de réengager des discussions qui ne progressent plus et donc il faut mettre un peu de menaces donc c'est un guide qui est assez bien fait de ce côté-là après la note rappelle essentiellement les larges pouvoirs du tribunal arbitral dans la conduite de la procédure arbitrale et notamment son pouvoir de régler assez en amont un certain point un nombre de points litigieux et la note prend l'exemple par exemple de l'application d'une clause limitative de responsabilité c'est vrai qu'il y a parfois dans des litiges très complexes des questions assez simples qu'il est assez utile de scinder et qui peuvent être tranchées sans qu'on ait besoin d'entendre des experts des témoins de revoir des milliers de pièces etc donc c'est vrai que est-ce que cette clause limitative de responsabilité valable ou pas c'est un point qui est extrêmement juridique et qui peut sans doute être traité dans le cadre surtout d'une pandémie où tous les échanges sont complexes de manière distincte et assez en amont afin d'essayer d'éclaircir au moins un plan du litige ce qui permet parfois aux parties de transiger le reste il y a d'autres mesures concernent la signification des documents parce que vous savez que dans l'arbitrage CCI en tout cas le règlement applicable à l'époque pour engager un arbitrage il fallait physiquement que la CCI reçoive des copies de la demande d'arbitrage ce qui a l'air de rien mais ce qui est parfois un peu compliqué quand on est une partie iranienne ou bolivienne aller faire porter son dossier alors maintenant on peut le déposer dans plusieurs bureaux historiquement ce n'était qu'à Paris mais maintenant on peut le faire à Hong Kong à Singapour à São Paulo New York et à Abu Dhabi mais bon ça reste une contrainte et donc c'est pour ça que dans le cadre de la pandémie la CCI a accepté que les demandes soient déposées par le biais de simples emails ce qui est quand même assez utile notamment quand on compare aussi aux procédures judiciaires où là malheureusement les conditions de dépôt n'étaient pas simplifiées il fallait quand même signifier les assignations pour ce qui est des audiences donc il y a un fort encouragement à développer les audiences virtuelles toute la question qui existait et qui existe toujours c'est est-ce que le tribunal peut forcer la tenue d'une audience virtuelle et non d'une audience en personne donc ça ce n'est pas vraiment une question qui relève en réalité du règlement d'arbitrage c'est une question qui relève de la loi d'arbitrage au siège ou dans le pays dans lequel vous voulez faire exécuter la sentence il y a malgré tout cette forte incitation en tout cas de consulter les parties pour leur proposer et une des fortes évolutions qu'on a vu se développer c'est le développement de ces cyberprotocoles parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas de dire qu'on va faire une audience en ligne c'est quand même un moment important une audience un moment solennel et c'est vrai qu'il faut l'organiser plus encore qu'un webinaire ou qu'une réunion commerciale pour s'assurer qu'on va pouvoir respecter les principes fondamentaux de la justice et que justement le fait de le faire par un moyen de télécommunication ne va pas fausser les débats notamment c'est vrai que quand on tient une audience d'arbitrage physique il n'y a pas d'aller-venue c'est pas la place du marché donc les gens n'entrent et ne sortent pas à leur bon vouloir il faut aussi imposer ces règles quand on fait une audience virtuelle qu'on sache qui est là qu'on sache qui rentre qu'on sache qui sort et notamment qu'on sache aussi qu'on puisse s'assurer qu'il n'y a pas de communication incidente d'un conseil avec par exemple son témoin ou son expert pendant qu'il est interrogé donc c'est vrai que ça pose quand même un certain nombre de difficultés et alors il y a l'ancienne présidente du conseil national des barreaux qui est une grande défendresse des audiences physiques qui disait oui mais en plus une audience se joue parfois sur un battement de cils ce qui est vrai mais alors c'est vrai que le battement de cils malheureusement il passe beaucoup moins bien par la bande passante électronique donc c'est vrai qu'il faut aussi se méfier de ce qu'on perd dans une audience en ligne alors je dois dire que ça c'est un des gros avantages de l'arbitrage parce que c'est une pratique qui va se perpétuer et je sais que c'est un de vos combats monsieur le président d'essayer que cette pratique puisse se perpétuer aussi devant les chambres internationales du tribunal de commerce de Paris et forcément je dois dire c'est un point sur lequel vous aurez tout notre soutien parce que c'est vrai que la chambre internationale aurait beaucoup à perdre à ne pas pouvoir poursuivre ses audiences ou en tout cas offrir la possibilité d'avoir ses audiences en ligne quand les partis le souhaitent que ce soit pas systématique qui est une chose que ce soit absolument impossible évidemment en est une autre pour la sentence alors la sentence effectivement c'est aussi un acte assez formaliste parfois elle condamne à plusieurs millions d'euros donc il faut aussi l'entourer quand même de certaines précautions malgré tout il y a eu un assouplissement des pratiques pour qu'elles puissent être communiquées notamment par des signatures en counterpart où chacun des arbitres signe une version et voilà alors donc un assouplissement aussi des conditions de reddition de la sentence donc c'est vrai que cette note a été un point de départ qui a permis de cadrer alors évidemment les institutions sont nombreuses et aucune n'a manqué à son devoir de produire sa propre note mais comme souvent la note de la CCI a quand même permis de cadrer l'essentiel alors dans ce fort de cet élan la CCI est allée plus loin et c'est ce qu'il y a sur la prochaine slide Céline et puisqu'elle en a profité je dirais pour réviser son règlement d'arbitrage donc ce règlement d'arbitrage c'est un des plus utilisés au monde mais c'est un peu le point de départ et d'arrivée de nombreux arbitrages il a connu de nombreuses évolutions moi j'ai commencé ma carrière on était sous le règlement de 90 il y a eu celui de 98 puis celui de 2012 puis celui de 2017 et voilà celui de 2021 donc le règlement de 2021 il évolue mais il n'y a rien de révolutionnaire dans cette évolution mais cela dit les pratiques ont tellement évolué elles aussi que c'était important de toiletter un certain nombre de dispositions alors il y a des choses qui sont très pragmatiques presque logistiques prosaïques c'est notamment ce qui concerne les communications bon alors maintenant on vous le dit vous pouvez après alors le règlement donc va assez loin puisqu'il prévoit que le tribunal peut décider après avoir consulté les parties au regard des faits pertinents et circonstances du litige que toute audience se tiendra en présentiel ou à distance par vidéoconférence téléphone ou autre moyen de communication donc encore une fois dans les faits pertinents et circonstances du litige il y aura ce que permet la loi d'arbitrage du siège de l'arbitrage évidemment si elle impose qu'on offre au parti la possibilité d'une audience physique il faudra que le tribunal le respecte donc en tout cas ça permet quand même aux arbitres d'avoir une certaine latitude quand une des parties adopte des manœuvres dilatoires au prétexte qu'on ne peut pas avoir une audience physique donc ça donne une certaine latitude là où il y a eu un certain nombre d'évolutions intéressantes du règlement CCI c'est sur la transparence indépendance et l'impartialité du tribunal arbitral il y a notamment une pratique qui s'est développée malheureusement auprès de certaines parties un peu coriaces qui était de désigner des conseils assez tardivement qui créaient des conflits d'intérêts avec un membre du tribunal arbitral donnant ainsi l'occasion de formuler des demandes de récusation un peu opportunistes même très opportunistes donc maintenant le règlement reconnaît au tribunal arbitral le pouvoir d'exclure déjà il impose aux parties d'informer très en amont des changements de conseils pour qu'on puisse traiter la problématique avant qu'elle devienne trop préoccupante mais elle permet aussi au tribunal d'exclure les conseils des parties désignés après la constitution du tribunal arbitral ce qui est à fois intéressant et assez violent au regard du principe de libre choix des conseils par les parties donc voilà c'est une mesure qui à n'en pas douter fera l'objet d'une revue je pense par les tribunaux qui contrôlent les sentences arbitrales pour voir dans quelle mesure ce pouvoir peut être exercé parce qu'encore une fois il affecte quand même assez significativement les droits de la défense des parties de la même manière et vous l'évoquiez tout à l'heure l'Oréanne dans un certain nombre de cas les parties souhaitent faire financer leur litige par des tiers ce qui est une pratique qui est maintenant de plus en plus peut-être pas usuelle mais en tout cas malgré tout répétitive et qu'il y a bien des cas dans lesquels c'est assez utile notamment pour avoir accès à la justice arbitrale c'est utile dans bien des cas d'avoir le soutien d'un tiers financeur donc la pratique n'est pas elle-même en cause en revanche il était utile de l'encadrer pour que les parties informent de l'existence et de l'identité de ce tiers parce que ça affecte la dynamique de l'arbitrage dans un arbitrage pour notre adversaire est financé par un tiers et c'est vrai que notamment ça peut provoquer des inquiétudes quand l'arbitrage est continué de manière opportuniste et quand on sait que ce tiers de toute façon ne nous remboursera jamais les frais qu'il nous fait exposer dans un arbitrage donc c'était une des raisons pour laquelle dans cet arbitrage on a obtenu un security for cost parce que notamment le tribunal était convaincu que l'arbitrage n'avait pas de chance réelle de succès qu'il avait sans doute d'autres ressorts à la poursuite de cet arbitrage et qu'il fallait qu'on puisse avoir la certitude qu'au moins on serait remboursé des frais exposés qui sont assez significatifs le jour où on finirait par le gagner la constitution du tribunal par la cour elle-même dans des circonstances exceptionnelles donc ça c'est une tendance assez ancienne de ces différentes révisions du règlement CCI c'est que de plus en plus la cour et le secrétariat général vont s'attribuer des pouvoirs de désignation des arbitres parce que vous savez historiquement c'est les parties qui les désignent et éventuellement la cour sur proposition des comités nationaux donc Mathias c'est l'administrateur d'ICC France et Lauréane vice-président de la commission ADR vous connaissez ça par cœur mais c'est vrai que dans un premier temps on a dit on pouvait bypasser faire un court circuiter les comités nationaux et là la cour dit que dans certains cas elle va s'attribuer le pouvoir de désigner les trois arbitres notamment parce qu'il y a certaines pratiques pathologiques qui font que la clause initialement donne plus de pouvoir à une partie qu'à une autre pour désigner les membres du tribunal arbitral et pour prévenir le risque ce risque la cour s'attribue le pouvoir de faire table rase de la clause et de désigner l'ensemble des membres du tribunal arbitral dans les arbitrages d'investissement ça c'est plus un quotidien comme préoccupation mais il est prévu qu'aucun des arbitres doit être de la nationalité des partis la règle avant cela c'est que la cour ne pouvait pas désigner un arbitre de la nationalité de l'une des parties en attente de leur accord là c'est aucun des arbitres pas seulement le président ou celui désigné par la cour qui doit être d'une nationalité différente alors une procédure accélérée vous savez une des grandes évolutions une des grandes tendances de fond aussi c'est de proposer des mécanismes spécifiques et accélérés d'arbitrage pour les litiges dit petits alors il y a eu tout un débat qu'est-ce qu'un petit litige qu'est-ce qu'il ne l'est pas c'est pas évident de fixer un curseur dans le règlement de 2017 le curseur avait été fixé à 2 millions de dollars donc tous les litiges de 2 millions de dollars résultant de contrats signés après 2017 faisaient l'objet d'une procédure dite accélérée c'est à dire qu'il n'y avait pas d'acte de mission au début de l'arbitrage il y avait un délai de 6 mois pour que l'arbitre rende sa décision et c'est la cour qui désignait un arbitre unique même si la clause prévoyait 3 arbres en gros dans les grandes vignes c'est un mécanisme qui a connu beaucoup de succès c'est un mécanisme d'opt-out c'est-à-dire qui s'applique sauf si les parties conviennent de l'exclure il y a même beaucoup de parties qui ont souhaité le voir appliquer à des contrats qui prédataient l'existence de ce mécanisme donc c'est un mécanisme qui est fréquemment utilisé à tel point que la cour vu qu'il fonctionnait plutôt bien a décidé qu'à partir des contrats signés en 2021 il s'appliquerait à tous les litiges jusqu'à un montant de 3 millions de dollars donc vous voyez bon c'est vrai que 3 millions de dollars ça dépend de beaucoup de choses mais ça peut aussi être un gros litige pour une ETI une PME un litige à 2 millions 800 000 dollars on ne peut pas considérer ça comme vraiment petit mais cela dit les garanties sont suffisantes dans l'arbitrage accéléré pour que l'on puisse estimer que cette procédure puisse appliquer jusqu'à 3 millions de dollars alors et le dernier pilier de ces modifications tient aux arbitrages complexes dits complexes qui impliquent plus de deux parties ou plus de deux conventions d'arbitrage et ça c'est alors l'arbitrage a beaucoup d'avantages il a aussi ses inconvénients notamment dans toutes les situations multipartites parce que forcément les consolidations et les fonctions sont beaucoup moins simples devant un tribunal arbitral que devant un tribunal judiciaire et c'est là que le bas blesse alors pareil c'est une tendance de fond de faciliter révision après révision la consolidation des arbitrages et là il est désormais possible par exemple pour une partie d'être jointe à un arbitrage existant même après la désignation des arbitres et même après que l'acte de mission ait été signé dès lors que cette partie elle accepte l'acte de mission tel qu'il est de la même manière que pour les jonctions de différents arbitrages s'il y a des différents arbitrages concurrents qui existent à une même période ils peuvent être joints lorsque les procédures sont fondées sur des conventions d'arbitrage similaires et c'est assez important parce qu'au départ il fallait une même convention d'arbitrage résultant d'un même contrat or maintenant il faut que ce soit des conventions similaires ce qui est assez différent c'est-à-dire que par exemple si vous avez mis la clause d'arbitrage type de la CCI dans un contrat cadre et un contrat d'exécution ou dans un contrat de vente et le contrat de prestation de services subséquents vous allez pouvoir consolider et joindre ces deux arbitrages ce qui est une avancée assez significative donc pareil il y a des évolutions importantes sans révolution mais qui permettent quand même de fluidifier autant que possible le procédure d'arbitrage de rendre plus efficace plus transparent plus rapide et plus flexible un dernier point que je vais mentionner rapidement parce qu'il est plus presque cosmétique c'est la révision des règles de l'IBA sur la preuve dans l'arbitrage international ça c'est le tout dernier slide enfin le tout dernier avant dernier slide Céline et donc en fait ces règles de l'IBA elles existent depuis 1999 et elles ont fait l'objet de révisions successives et donc voilà comme vous le savez ces règles elles sont intéressantes parce qu'elles essayent de garder la trace d'un consensus entre différentes pratiques probatoires qui sont quand même extrêmement différentes d'un pays et d'une culture à l'autre donc c'est un peu le creuset la sédimentation des pratiques les plus couramment utilisées et c'est presque plus que juste la conjonction de cultures différentes c'est aussi ce qui a apporté l'arbitrage la synthèse qu'en ont fait les tribunaux arbitraux donc elles ne sont pas obligatoires mais vous savez qu'il est souvent d'usage de faire référence à ces règles dans l'acte de mission pour dire qu'elles serviront de ligne directrice aux tribunaux arbitraux et en pratique c'est vrai qu'on s'en inspire quand même beaucoup dans tous les litiges relatifs aux productions de pièces alors vous savez il y a différents types de preuves il y a évidemment les documents les témoins les experts et comment on les interroge à l'audience je ne vais pas vous faire l'état des lieux complets il y a juste des précisions concernant la production des pièces et notamment tous les sujets relatifs à la cybersécurité qui va vous parler Loréane chez Thalès et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de questions qui se posent notamment aux moyens dont ont été obtenues les pièces et aux moyens du tribunal arbitral de rejeter certaines pièces et aussi s'assurer que les pièces qui vont être échangées dans un arbitrage qui comme ça a été le cas dans ma pratique par le passé peut porter sur la vente de matériel militaire on ne va pas se retrouver entre des mains des mains indues donc voilà il n'y a plus d'encadrement de ces parties là parfois le règlement va un peu loin c'est qu'il précise que par exemple vous savez dans ces très pénibles demandes de production de pièces quand il y a ces red-furn schedule où on fait toutes des listes entières de documents que l'une partie veut et que l'autre refuse de données il est prévu expressément qu'il pourrait avoir une réplique aux objections de la partie refusante de données ce que je trouve un peu inquiétant ce qui démontre un peu la sur-sophistication parfois des débats sur ces demandes de communication de pièces qui sont extrêmement là donc voilà il y a un point que je mentionnerai pour conclure parce que je sais qu'il vous tient à cœur c'est celui du legal privilege parce que malheureusement ça c'est un sujet qui demeure et qui n'est pas du tout traité parce qu'en réalité c'est pas vraiment l'objet des règles de l'IBA de pouvoir distribuer ou étendre ou restreindre le legal privilege mais malheureusement du coup c'est vrai que c'est un débat qui reste extrêmement difficile comme le démontre d'ailleurs la récente jurisprudence de la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris c'est quelle est l'étendue du legal privilege dans l'arbitrage international et c'est vrai qu'il y a des choses encore une fois parfois on va pouvoir s'opposer à une demande parce qu'elle concerne un document échangé avec un département juridique en Belgique comme vous le savez alors qu'on ne pourra pas s'opposer à la demande si ce même document est échangé avec un département juridique en France et la Cour d'appel de Paris a notamment estimé récemment qu'on ne pouvait pas annuler une sentence qui était fondée sur des échanges entre des avocats chinois et Barani parce que ce n'est pas une violation du legal privilege donc ça c'est une question qui est extrêmement délicate et qui malheureusement demeure totalement encore en jachère à ce jour donc pour conclure et voilà c'est cette cinquième et dernière slide il n'y a pas eu de révolution des pratiques de l'arbitrage la crise a ironiquement un peu permis d'enfin adopter des pratiques qu'on aurait pu adopter il y a 10 ans très franchement mais au moins de bénéficier à plein des caractéristiques et des spécificités de l'arbitrage que sont sa souplesse sa flexibilité sa confidentialité et c'est des évolutions qui tendent à modérer les coûts de la procédure arbitrage parce que c'est vrai que l'organisation d'une audience physique c'est extrêmement coûteux c'est des journées qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros quand vous avez les deux associés les trois collaborateurs les quatre stagiaires de chaque côté les trois arbitres les interprètes les sténographes qui tous se déplacent c'est extrêmement coûteux donc ça a quand même tendance à apaiser un peu le coût des arbitrages il y a un usage plus fréquent mais encadré des procédures d'urgence et des moyens de communication électronique et il y a une prise en compte des nouvelles pratiques notamment le financement par des tiers ce qui permet à l'arbitrage de contribuer à la vivacité de la place de Paris et à cette palette assez riche des modes de résolution des litiges Merci Romain pour cette présentation finalement assez exhaustive de la situation et ce balayage très intéressant je trouve de ces évolutions qui se sont concrétisées finalement assez récemment et il aurait probablement été possible d'aller plus vite mais il fallait certainement un événement un événement déclencheur puisque vous avez parlé de toutes ces évolutions du règlement d'arbitrage de la CCI je pense que effectivement la CCI est très organisée elle a toujours la volonté de se rapprocher des besoins des utilisateurs ou en tout cas de s'assurer qu'elle en a la meilleure compréhension possible pour pouvoir les prendre en compte et je pense que ces évolutions qui étaient probablement amorcées déjà ont été véritablement ancrées dans le règlement pour permettre cette évolution qui finalement amène vers une procédure d'arbitrage plus moderne et plus adaptée aux praticiens et aux besoins des usagers donc c'était très intéressant de le souligner c'est vrai que la petite révolution quand même ça a été la multiplication de ces audiences virtuelles qui finalement ont permis de voir très très peu de décalage concrètement des procédures d'arbitrage quelles que soient les institutions qui les gèrent et donc cette virtualisation des audiences vous en avez souligné les avantages et aussi les limites c'est vrai qu'il y a certaines audiences qui s'y prêtent très bien et d'autres un peu moins mais ça permet en même temps en tout cas cette multiplication des audiences virtuelles de faciliter l'accès et la participation notamment des parties à ces audiences d'arbitrage et notamment à tout ce qui est case management meeting qui sont quand même des case management conference qui sont quand même des étapes importantes donc à la fois une facilité d'accès également et puis quand on a des audiences d'arbitrage par exemple qui durent cinq semaines ça permet de faire un peu de cherry picking et de choisir celle auquel on peut assister de manière virtuelle donc ça a aussi son intérêt donc c'est vrai qu'il y a un intérêt coût qui paraît évident et puis il y a aussi un intérêt disponibilité des arbitres parce que comme ils voyagent un peu moins du coup ça leur a aussi redonné un peu de flexibilité et un peu plus de temps à consacrer purement à leurs arbitrages et je pense que ça se note dans la manière dont les arbitrages se déroulent donc on voit qu'effectivement le monde de l'arbitrage s'adapte c'est une de ses particularités et il va continuer à le faire puisque évidemment on ne s'arrête on ne s'arrête pas là il me semble que pardon Romain juste à ce propos c'est pour ajouter que même pendant la période de pandémie la CCI faisait l'application de ces règles qui sanctionnent les arbitres qui mettent trop de temps à rendre leur sentence je pense que c'est important de le rappeler c'est que dans la note à destination des partis et des arbitres de la CCI il y a des délais un arbitre unique doit rendre sa sentence dans les deux mois de l'audience et un tribunal arbitrable dans les trois mois de quoi il peut subir des sanctions pécuniaires sur ces frais et à l'inverse on nous fait miroiter la possibilité d'avoir une augmentation de nos frais sur un statut plus vite et la CCI publie maintenant ses statistiques sur ce sujet pour dire qu'elle applique ces sanctions même en temps de pandémie oui absolument merci Romain pour cette précision je pense est-ce qu'il est temps de conclure Donatien est-ce que je vous passe le relais merci Romain oui je voudrais quand même dire quelques mots de conclusion et j'espère ne rien oublier en tout cas de fondamental d'abord je voudrais tous les quatre beaucoup vous remercier parce que vous avez apporté un éclairage qu'en tout cas j'ai trouvé particulièrement intéressant à la fois sur l'arbitrage la médiation mais aussi la conciliation puisque le président liste y a fait allusion on voit à quel point les hommes et les femmes ont une importance assez décisive Laureane vous rappeliez la nécessité de sensibiliser le management au plus haut niveau vous évoquiez également le rôle central du juriste d'entreprise Mathias vous rappeliez les qualités du médiateur et le président Viste insistait sur la formation et j'allais dire l'ouverture à l'international des juges de la chambre internationale et on voit aussi à quel point finalement les institutions font des efforts j'ai particulièrement noté à quel point la chambre internationale en particulier développait son processus de digitalisation des audiences et s'orientait résolument vers des moyens modernes Tout ça me paraît concourir au développement de l'attractivité de la place de Paris et de la création d'un écosystème on a parlé de cette chambre internationale mais c'est aussi vrai pour la chambre de commerce internationale et tout cela dans un contexte de digitalisation avancée pour ces modes alternatifs de règlement des litiges On voit aussi mais ça participe aussi de l'effort à la fois d'attractivité et d'adaptation de la place de Paris que les différents cadres ont pu évoluer la revue récente du règlement d'arbitrage de la CCI Romain vous nous en parliez à l'instant le guide de procédure de la chambre internationale le président Wist nous a fait saliver et nous a tendance à tendre avec beaucoup d'impatience et puis les règles de l'IBA sur la preuve de l'arbitrage Pour conclure je dirais juste que si la crise que nous venons traverser à l'évidence accélérer le processus de digitalisation peut-être qu'elle aura contribué à accélérer le développement de ces modes alternatifs de règlement des litiges en tout cas c'est ce qu'on peut souhaiter merci 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 Donatien donc est-ce qu'on peut conclure que plus rien ne sera comme avant je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a eu des fortes des fortes évolutions ces deux dernières années et qu'il n'y aura pas de retour en arrière donc on va voir comment elles vont s'ancrer et si elles continuent à progresser de manière exponentielle mais en tout cas on est sur une tendance je pense bien ancrée pour nos participants je pense que nous serions ravis de poursuivre un tout petit peu cette discussion avec vous s'il y a des questions ou des commentaires je pense que on sera ravis de les prendre je ne crois pas qu'il y ait de questions non ok très bien et bien il me reste à tous vous remercier d'accord merci merci à vous Lorraine merci merci à vous tous et merci au cercle Montesquieu et à DWF d'avoir organisé cela merci beaucoup merci de l'invitation au revoir